Après l'humilion 66-6 du match allé, les Bayonais comptaient prendre leur revanche contre une sape ambitieuse malgré l'appui à Jean Daugé. Mais vent dans le dos, Perpignan va voler pas moins de 5 ballons en touche dans le premier acte comme celui-ci par Vivalda alors que Bousquet a déjà ouvert la marque au pied et ce 3-0. Avec ce ballon glissant, on mise d'abord sur la puissance et le punch du talonneur Lame puis de 3e ligne Faleafa. Puis face à la plus mauvaise défense de Pro D2, les attaquants catalans prennent des risques comme ici avec Jonathan Bousquet. Raiar Karske fait la différence et sert au meilleur des moments son élit Mathieu Asseles. L'ancien Palois résiste au retour de Lavaux et marque le premier essai de ce choc ouvrant la 6e journée. Parmi de M. Nicolas Dattas prend bien soin de valider cette première réalisation avec ses assesseurs et voilà les Sanqueors qui réalisent d'un départ canon avec ce 8 à 0 qui va devenir 10 à rien après la transformation en coin assuré par Bousquet. Les Perpignanais mènent jusqu'à 13 à 0 après 30 minutes quasi parfaites pour un match à l'extérieur. La défense est bien en place mais ils ne vont pas réussir à conserver cet avantage jusqu'à la pause. Car si Bayonne souffre en touche et balles en main, sa mêlée est archi dominatrice dans cette rencontre. Pénalité après pénalité, à 5 mètres de l'ambute adverse, la bande à Hedginis martyrisse les 8 d'en face. Elle va même obtenir ce carton jaune contre Brown qui venait pourtant juste d'entrer sur Coaching en remplacement de Kodze déjà en souffrance. Le scénario n'a rien inédit, les Basques insistent dans son secteur fort et à force de se mettre à la faute, les Sucephistes obligent Nicolas Dattas à accorder cet essai de pénalité sous les poteaux qui limite la casse au tableau d'affichage peu avant la pause. Estos Miano a manqué de pénalités mais avec ce 16-7 à la mi-temps, tout reste possible pour un Aviron qui compte bien glaner un troisième succès de rang pour se rapprocher de la course à la qualification. Autre secteur qui sauve les meubles pour les ciels et blancs, le Molle. Ça va mieux sur les lancers et sur ce ballon porté, le patte du 64 est encore archi dominateur. Même le demi de mêlée rouette ciné mais c'est le talonneur Simon Labouri qui marque ce deuxième essai des hommes des bords de la Dour, une deuxième réalisation qui relance complètement cette rencontre. Comme bien souvent, les cartons jaunes vont alors faire la différence. Le troisième ligne du Putz va d'abord être sanctionné par l'arbitre pour avoir perdu ses appuis sur ce conteste et Perpignan ne va pas profiter de sa supériorité numérique. Au contraire, c'est à 14 contre 15 que tout va se jouer. A moins de 10 minutes du terme, les fautes répétées des Sucephistes sur les Molles ont envoyé Brasso au frigo. Degma choue petit côté pour la boutelée qui serçait le poignet, couvre le volet magnifiquement pour Wuske qui va encore profiter des espaces et encore faire office de passeur décisif. L'entrant Jean Bernard Pujol va marquer l'essai transformer de la victoire qui assomme les basques et rassure le manager de Perpignan Christian Lanta sur le bord du terrain alors que Patrick Harletaz est suspendu en tribune. Mais à 23-12, héros sillonnés vont encore profiter d'un ballon de tombé. Les ciels et blancs tentent bien de revenir dans le bonus mais leur jeu est trop peu maîtrisé. Selpony joue au pied avant que Degma n'en fasse autant par deux fois pour aller à dame. Alors que l'on va revoir sur ces images le dernier petit contrôle extérieur du pied droit du demi de mêlée remplaçant, ce troisième essai transformé de Perpignan ne fait que confirmer cette quatrième victoire de la saison de l'USAP en déplacement. Succès privé également de bonus défensif un potentiel adversaire pour la qualification. Un adversaire bayonné qui aura donc encaissé la bagatelle de 96 points contre les catalans sur l'ensemble des deux confrontations cette saison. pte des détaillants sur l'un des deux confrontations. Il y a des détaillants sur l'un des deux confrontations de la saison. Les prépaulations sont les trois enfants et les deux côtés. Lesどう-des rem euroisenres sont les deux confrontations de la saison de l'un des deux trois hommes et les deux côtés sont les trois premiers secondaires, Les deuxûnes ont été détaillants sur l'une de la saison de l'un des deux côtés. Les deux êtrières ont été détaillant sur l'un des quatre côtés a un peu plus